SS2 Ideal a été créé en 2012. A l'époque, on était une petite communauté qui s'est mise à grandir. Aujourd'hui, la communauté s'agrandit encore et on a notamment inclus au sein de notre communauté une société de portage salarial, Croco Portage. Au fil des années, les outils qu'on a développés ont évolué aussi à un tel point qu'aujourd'hui, ces outils sont indispensables pour nos Croco. Le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'est la communication. Alors, le nom SS2 Ideal, vous en pensez quoi ? Déjà, le côté prononciation SS2 Ideal, c'est pas évident déjà à prononcer. En plus de ça, il y a le côté SS2I qui pour moi est un terme qui est du passé. Et en plus de ça, il y a aussi une connotation un peu négative du fait que certains pensent qu'on est une SS2I, alors qu'on est tout l'inverse, justement. Et donc ce soir, je suis fier de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans la communauté Croco. Moi, j'adore le nouveau nom parce que ça fait des années qu'on nous appelle déjà les Crocos. Donc, pour moi, c'est quand même très logique que maintenant ça ait ce nom-là. En ce moment, je suis PMO, c'est Project Manager Officer. En fait, c'est un espèce de grand chef de projet qui vérifie que tout avance bien et que chacun fait bien son travail. Depuis 2018 que je suis indépendante, et sincèrement, c'est sans regret. Et avec l'aide de gens, je ne connaissais pas qu'il y avait le freelance en portage salarial. Et après, avec ces explications, en fait, c'est ce qui me convenait à moi et ce qui me convient encore actuellement, le freelance en portage salarial. Donc, est-ce que je regrette la bascule ? Sans hésiter, j'ai bien fait d'être passée freelance. Et est-ce que je reviendrai à un CDI ? Non. Les outils que nous avons développés au cours de ces années ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, notre intranet permet de traiter à la fois la partie facturation, la partie inscription, la partie signature électronique, la partie recherche de mission. Tout ce qui concerne le portage salarial est automatisé également. Et puis après, on a ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est plus concernant la vie au quotidien de la société, qui va permettre de calculer et tout. Alors, ça va être aussi bien des impôts. Est-ce qu'il faut faire évoluer ma société ? Est-ce que je dois changer de type de structure ? Ça va être la partie prélèvements sociaux. En fait, tout ce dont a besoin le consultant est présent dans nos sociétés. Je conseille à toute personne qui a envie de devenir indépendant, mais qui a peur de le faire ou qui a besoin d'être accompagné, de passer par la société des crocos parce qu'on est aidé dans toutes les étapes et dès qu'on a une question, ils nous répondent. Personnellement, s'il n'y avait pas eu les crocos, je ne serais jamais passée indépendante parce que j'aurais toujours eu trop peur et j'avais besoin qu'on m'accompagne. Donc, merci à eux parce que je n'en serais jamais là si je ne vous avais pas rencontré. Merci à tous.